Ce que je dois vous interrompre, c'est maintenant la période de la déclaration des députés. La parole aux députés de York Sud-Ouest. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de la communauté de York Sud-Ouest. Notre communauté, pendant trop longtemps, a dû faire face à des problèmes environnementaux sans résolution. Les résidents, fréquemment, n'arrivent pas à correspondre avec le ministre de l'Environnement pour qu'ils puissent enquêter sur ces plaintes. Malgré leurs tentatives de communication, notre communauté continue de souffrir de ces problèmes. Nous avons de mauvaises ordonnances qui ont donné lieu à des émissions et il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à la poussière. Nous voyons clairement que ces entreprises qui créent les problèmes n'essayent pas de régler la situation. Les gens sont très frustrés par rapport à ce qu'ils voient de la part du ministère qui ne répond pas à leurs préoccupations. Le ministre de l'Environnement doit être réactif et redevable aux plaintes des citoyens et faire sa part pour assurer que les entreprises se comportent comme de bons voisins. La parole est aux députés de Scarborough et Jean Court. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Le 28 septembre, je me suis joint à l'honorable ministre de la Citoyenneté et du multiculturalisme, le ministre Cho, qui est le ministre des Aînés, au Centre culturel chinois de la région du Grand Toronto à Scarborough, pour lancer un investissement d'1,6 millions de dollars pour protéger les communautés contre le racisme et la haine. Les organisations admissibles, y compris les organismes à but non lucratif qui sont basés dans la communauté, peuvent postuler pour une subvention qui va jusqu'à 40 000 dollars sur deux ans pour des projets indépendants ou 100 000 dollars sur deux ans pour un partenariat entre deux ou plusieurs organisations. Cette nouvelle subvention va permettre de faciliter l'instauration de changements positifs dans la société. Cette subvention s'aligne avec le programme CGGTC. Ils travaillent en collaboration avec différents organismes communautaires pour tacler le problème de racisme anti-asiatique et les crimes de haine à travers la sensibilisation et l'éducation. En tant que conseiller et secrétaire dans ce domaine, j'ai milité pour ce problème pendant longtemps. Merci. Merci. La parole au député de Sudbury. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sudbury a certains des meilleurs travailleurs miniers dans le monde et aujourd'hui, et récemment, ils l'ont prouvé. Le 29 septembre, on essayait de transporter des minéraux dans une mine et il y a eu un accident. L'accident s'est situé à 1800 pieds et aujourd'hui, j'aimerais parler de ces mineurs qui ont perdu la vie. J'aimerais parler d'un organisme en particulier, Ontario Mining Rescue, qui vient en aide aux mineurs qui se retrouvent bloqués dans les mines pendant plus de 72 heures. Pour les mineurs qui n'arrivent pas à grimper hors de la mine, on leur envoie des cordes pour qu'ils puissent sortir. Certains des officiers et des secouristes peuvent travailler jusqu'à trois jours. Au nom de l'Assemblée, j'aimerais remercier cet organisme pour le bénévolat qu'ils font. Les familles de ces mineurs voient cela comme quelque chose de très important. Merci. Député de Sarnia-Lampton. Merci. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour annoncer un autre investissement important dans ma circonscription par le gouvernement de l'Ontario. Notre gouvernement est engagé à appuyer les hôpitaux pour qu'ils puissent fournir les soins dont les Ontariens ont besoin près de chez eux. Je suis heureux d'annoncer qu'on a augmenté les investissements à hauteur de 4 millions de dollars dans le budget de 2021-2022. Nous avons une augmentation de 2,7 % dans ce financement, ce qui se traduira par plus de 100 000 dollars. C'est un investissement important pour ma circonscription. Chaque jour, cette équipe fait tout son possible pour fournir des soins exceptionnels dans la circonscription. Nous savons que ces 18 mois étaient difficiles, mais ils ont su faire preuve de compassion et d'engagement pour s'occuper de leurs patients. Dans le cadre de notre budget de 2021, notre gouvernement a annoncé un total de 1,8 milliard de dollars en investissement additionnel pour les hôpitaux pour assurer que les patients ont accès à des soins de haute qualité. Cet investissement entre dans le cadre de notre plan pour mettre une fin à la médecine de couloir pour aider les Ontariens à recevoir des soins exceptionnels près de chez eux. Merci. Député de Brenton North. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour féliciter le travail incroyable qui a été fait par l'église Lake Baptist dans ma communauté de Brenton North. Elle a été créée en 1977 et a fait beaucoup et a offert beaucoup de services incroyables à notre communauté. Ils ont des initiatives importantes comme des banques alimentaires qui aident la communauté et ils ont permis également d'aider beaucoup de personnes pendant la COVID-19. En moyenne, ils servent jusqu'à 26 et 39 familles par semaine. Chaque semaine, ils fournissent du lait, des produits laitiers ainsi que des papiers hygiéniques. Ils offrent également des couches et de la nourriture pour bébés aux familles qui ont des enfants en bas âge. Ils ont également un partenariat avec Youth Unlimited pour aider les jeunes qui font face à des obstacles lorsqu'ils cherchent du travail. Ils les aident également à acquérir des aptitudes en termes de formation et dans leur profession. Ils ont de nombreux bénévoles et de mentors pour ces jeunes. Je tiens à remercier Pasteur Wayne et le reste de son équipe pour ses contributions à notre communauté. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de ce genre de soutien. Alors, je remercie cette église. Déclaration des députés. Député de Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. L'Octobre est le mois national de sensibilisation sur les handicaps en termes d'emploi. Ce mois sert à encourager tout le monde à souligner les accomplissements et les contributions de ces personnes handicapées sur les lieux de travail canadiens. Et ce sont les principes directeurs qui animent la bonne collaboration sur les lieux de travail. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît le travail de ces personnes. Et cela enrichit notre économie et nos communautés. Malheureusement, ces personnes handicapées peuvent avoir du mal à trouver du travail. Les études rapportent que les personnes qui se trouvent sur le spectre autisme peuvent avoir jusqu'à 72% de difficultés pour trouver du travail. Il faut qu'on puisse les aider à trouver du travail quand ils le veulent. Et je ne peux m'empêcher de penser au fait que nous avons besoin de combler 290 000 postes vacants dans la province en ce moment. Et on peut penser à ces personnes. Nous devons assurer un avenir où ces personnes puissent trouver un emploi important. Merci. Déclaration des députés, députée de Hamilton-Light. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler des PME dans ma circonscription, qui sont en verge d'une clôture permanente. Ces chefs d'entreprise se sont accrochés à la promesse de soutien du gouvernement, et cette promesse n'a jamais été respectée. Dans ma circonscription, Paul de Paul's Paralegal a entendu qu'il était admissible pour recevoir de l'aide, mais il n'a pas reçu l'aide qu'il espérait. Il n'y a eu aucun financement et aucune communication. Après avoir essayé de communiquer avec le gouvernement et le ministère, il a essayé de me contacter, et finalement, il a reçu une somme tellement limitée qu'il n'a pas pu s'en sortir. Il a dû licencier une partie de son personnel, et il est très inquiet par rapport à l'avenir de son entreprise. Et ce n'est pas le seul. Nous avons également Ben de Paramount Safety Consulting. Il a reçu la première subvention d'avril, puis il a reçu un courriel qui lui a dit qu'il était admissible pour la deuxième subvention. Mais il n'a pas reçu cette subvention, et chaque dix jours, on l'a laissé dans le noir, et après, on lui a dit qu'il n'était pas admissible. Et pour empirer les choses, on apprend que le département du programme de subvention ne répond plus aux enquêtes des bureaux des députés. Et il n'y a rien eu qui a été fait pour intensifier les problèmes. Je trouve cela complètement inadmissible. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, c'est la semaine du gouvernement local. Le but est d'éduquer les élèves au sujet de l'importance des opérations du gouvernement municipal. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et cette campagne à laquelle j'ai participé pendant dix ans est une campagne qui a pour but d'aider les gouvernements municipaux à éduquer les commettants sur le rôle qu'ils jouent dans nos communautés. Les conseils scolaires également travaillent dur en collaboration avec ces gouvernements. Leur travail mérite d'être connu. Les fiduciaires de conseils scolaires sont des partenaires importants car ils permettent de faire entendre la voix des élèves et de leurs parents. Ils développent des politiques, allouent des ressources et établissent les objectifs du conseil. Leur contribution permet de concevoir l'expérience d'apprentissage de nos élèves. Et je reconnais le travail qu'ils font. Ils le font généralement de façon volontaire à l'extérieur, en dehors de leurs activités professionnelles. Je félicite à tous ceux qui font partie de ce type de gouvernement. Et bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Harman-Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Donville, qui abrite, cette région abrite d'excellentes villes, et récemment, ils ont réussi à accomplir des choses vraiment merveilleuses. Nous avons essayé d'honorer les 128 000 vétérans qui ont perdu la vie pour servir notre pays. C'est un vrai honneur pour moi d'honorer cette ville. Nous avons eu une cérémonie, l'une des six qui a été tenue partout dans le Canada en cette journée. Et nous remercions la Légion canadienne de cette région et ceux qui ont organisé cet événement. En tant que deuxième accomplissement, Donville, pour la quatrième année successive, a vendu jusqu'à 48 000 biscuits. Ces biscuits sourires sont vendus partout au Canada. Et c'est notre ville qui réussit à vendre le plus de ces cookies. Alors cette ville est vraiment magnifique. Déclaration des députés, le député de Whitney. Merci, Monsieur le Président. On a investi plus de 56 millions de dollars pour appuyer notre communauté de Whitney. Le Musée de la Santé, entre autres associations, ont reçu des financements. L'effet des investissements font aider vraiment les différentes associations de ma circonscription qui les ont reçues pour la reprise économique après de la pandémie. On va avoir des politiques mises en oeuvre par rapport à la santé, par rapport à la récréation thérapeutique pour toutes les personnes qui auront besoin de cela dans un environnement approprié pour eux. Cela fait partie des efforts pour continuer à assurer le bien-être de notre communauté. On a eu une quantité énorme de participants dans ce sujet qui ont contribué à ce programme pour les enfants. Notre gouvernement travaille pour aider les gens pour faire ces investissements. Merci. 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 Merci.